Applaudissements Tout d'abord, quelques mots sur Léal. Étant né à Paris, j'ai connu Léal. J'ai connu son marché en activité. J'ai même travaillé quelques soirs dedans, étudiant pour faire l'argent de poche. J'ai connu les pavillons désaffectés. Avec la subculture émergente de la jeunesse de ma génération, le trou des Halles, la démolition bien sûr, le trou des Halles et la construction par étapes du Forum des Halles. Je me souviens de ce que ça avait produit comme effet. Ah, ça tourne, vous êtes dans le champ. Des polémiques, des réflexions dans le milieu architectural et chez les urbanistes. Et à mon sens, Léal représente une bifurcation à ce moment-là dans la manière de penser la ville. C'est-à-dire qu'on est au bout d'une logique qui avait été amorcée au début du 19ème siècle par le principe napoléonien, pour embellir Paris, il faut plus démolir que construire. Principe qui avait été appliqué par Haussmann avec ses grandes percées. Principe qui avait été imaginé par le plan voisin, un plan qui rasait totalement la rive droite pour au fond faire une cité administrative, bref, la défense ici. Et principe qui avait été même repris dans les années 60 pour au fond rénover toute la rive droite et comme une peau de chagrin, ça s'était réduit, comment dirais-je, au quartier Léal proprement dit. Et puis, ce qui se produit dans les années 70 où il y a conjointement la démolition des pavillons Baltard et c'est synchrone, bien sûr, avec le Forum des Halles mais avec d'autres opérations dans Paris qui continuent cette logique. Le quartier Masséna, Tamula Rasa, la tour Montparnasse, très grande foule dans Paris et 1972-1073, la fin des Trente Glorieuses, tout s'arrête parce que déjà, économiquement, les Trente Glorieuses s'achèvent là. Et le site représente, je veux dire, il y a eu d'autres autres opérations dans Paris mais le site représente un affrontement, à ce moment-là entre deux pièces urbaines qui s'ignorent et qui s'affrontent. D'une part, un patrimoine démoli, mais remémoré et qui va, d'une certaine manière, rendre très vigoureux la force de la protection du patrimoine qui a été aborcée des années 60 et qui va se prolonger dans l'avenir et d'autre part, une architecture de ces années 70 auxquelles on demandera dans l'avenir de créer plus de liens avec la ville, plus de liens avec le paysage et plus de liens avec le contexte. Ensuite, tout s'est passé. On n'en parlait plus. Et puis, dès que des projets sont revenus sur la place, on a réouvert le livre de l'histoire des Halles, un peu comme un album de famille. On voyait les mêmes photos, on voyait les mêmes arguments, on voyait les mêmes raisonnements, avec un certain déni, comment dirais-je, oui, un déni, c'est-à-dire d'oublier que les Halles sont marquées, dans toute son histoire, par une empreinte primitive qui est, on est à un carrefour qui se trouve à Châtelet, qui relie les axes nord-sud et est-oublier de Paris et qui ont légitimé, et qui ont, comment dirais-je, c'est à cause de cet axe-là, des centres de centralité et des anciens ports de la Seine, que tous les marchés se sont situés ici sur les Halles, ceux du XIIe siècle, ceux du XVIe siècle, et aussi ceux de Baltard, mais également le carrefour, le carrefour nommé la gare Châtelet-Léal, avec, comment dirais-je, toutes ces lignes de RER qui créent un point de connexion ici entre la métropole et la ville de Paris. Aussi, il y a ici trois échelles, une échelle, celle du quartier, celle du centre de Paris, et une autre échelle, qui est celle d'un carrefour métropolitain. Alors, comment prendre cette affaire ? Il fallait, bien sûr, s'appuyer sur les 13 000 m2 qu'on nous demandait, c'est-à-dire d'équipements culturels, mais il fallait essayer de trouver une solution à ce problème-là. Alors, ces deux pièces urbaines, l'une sur laquelle nous sommes, qui est verticale, qui descend à 24 mètres de profondeur, la gare Châtelet-Léal, la plateforme d'échange qui donne lieu à toutes les ramifications du métro jusqu'à la place du Châtelet, c'est-à-dire sur 500 mètres, c'est-à-dire la longueur du Louvre, plus les trois niveaux de centres commerciaux, cette question urbaine verticale, il fallait lui trouver un lien avec cette autre pièce urbaine horizontale, celle d'un quartier aussi hérité de Smane, ou même, je dirais, le Wifilic avec la rue Rambuteau, partant de la rue Saint-Denis jusqu'à la rue de Nouveau. À peu près aussi 500 mètres. Et pour ce faire, on a imaginé cet espace central que vous voyez ici. Un espace public, parce qu'un espace public, ça crée une continuité entre les trois échelles, ça appartient à tout le monde, et un espace public qui soit imaginé comme une porte de Paris, comme une montée de Paris, et ce qui explique la configuration du patio que vous avez derrière vous. vous verrez que d'en bas du patio, le patio a été élargi, et une sorte de scénographie a été dessinée comme une montée vers Paris, c'est-à-dire que d'en bas, vous voyez le ciel, vous montez, vous voyez les arbres, vous montez, vous voyez cette ostache, et vous arrivez en haut, vous voyez l'ancienne alloblée. Et en même temps, par rapport à cette verticalité, de libérer une libération visuelle est-ouest, où on voit le sang qu'on pide de qui est ici, derrière cet écran baladroit, on verra plus tard, je dirais, la alloblée, baladroit, oui, on verra la alloblée, le soleil, le soleil se levera ici, le soleil se couche ici, et donc un site qui est totalement réorganisé selon une orientation est-ouest, parallèle à la roue de Rivoli, parallèle à la Seine, et qui crée un lien entre trois édifices, le sang Pompidou, la canopée et l'ancienne alloblée, ce qui donne une autre dimension à cet équipement qui repose sur une surface de 145 mètres par 145 mètres. Ensuite, il fallait donc tirer le fil, c'est-à-dire que pour, pour constituer cet espace, le programme se prêtait à séparer le conservatoire d'un côté, le centre culturel de l'autre, et en plan, ils ont été traités de façon évasée vers cette orientation vers l'ouest, donc vers cette montée vers Paris, vers une ouverture qui fait ici 25 mètres et qui là-bas fait 95 mètres de large. Et dans cet espace, il est animé par énormément de circulation et cette circulation permet de voir tout le monde à n'importe quel endroit. Vous voyez d'ailleurs qu'ici, les galeries, on vous voit et vous voyez les personnes qui sont ici dans les galeries, et ça sera pareil depuis le bastion. Ainsi que dans les cheminements, vous verrez des paysages archituraux changeants. La lumière qui est ici a légitimé, je dirais, la couleur dont on parle tant, bien que pour Monet, on ne lui pose pas la question pourquoi sa maison était en jaune. Mais la lumière qui est ici a légitimé, comment dirais-je, c'est elle qui a induit cette couleur. Nous recherchons une couleur douce pour avoir ici une lumière diffuse. Et le mot canopée est venu à l'origine de cette image. Imaginons que l'on rentre dans une ville par en dessous. C'est le cas, ici. On rentre dans Paris par en dessous, ici au centre, et non plus sur les bords. Imaginons que l'on arrive sur une place arborée dont la canopée diffuse une lumière douce, où le ciel est fragmenté, où la canopée produit une certaine aération. C'est ceci qui a été traduit en architecture. Et petit à petit, on est arrivé sur cette tonalité qui a été ensuite généralisée sur l'ensemble du projet. Les parcours naturels ont dessiné le projet. Vous voyez que les courbes des bâtiments ici et les courbes des bâtiments ici, ce sont les parcours naturels depuis la rue Lescaux jusqu'à la rue Montorgueil, et les parcours naturels depuis la rue Lescaux jusqu'à la rue du Pont-Neuf, et le Pont-Neuf. Et les forces et les énergies de ce site complexe, parce qu'il y a existi beaucoup de contraintes, il fallait partir de l'état des choses, car aujourd'hui, on ne peut partir que de l'état des choses, c'est-à-dire de ne pas commencer à dire je prends ceci, c'est historique, je ne prends pas ceci, ce n'est pas historique, je prends ceci, c'est beau, je prends ceci, ce n'est pas beau, mais de partir de l'ensemble, je dirais, des contraintes et de l'héritage de l'état des choses. Petit à petit, j'en ai tiré parti en inspirant non pas d'une forme de la nature, comme ça a souvent été dit, mais plutôt des processus dans la manière dont un motif de la nature apparaît, que ce soit dans le monde végétal ou dans le monde minéral. C'est-à-dire que ces formes optimisent des nécessités internes et avec des données externes de ressources ou de contraintes, et en les optimisant, petit à petit, ça donne un motif. Et c'est ce qui a guidé ce motif qui a produit cette forme de curviligne avec, vous voyez, une certaine hauteur pour trouver une certaine échelle, beaucoup plus basse pour les côtés par rapport aux riverains, et petit à petit, le motif est né de cette manière-là. Le motif est né de cette manière-là. Il y a une chose particulière dans ce chantier, c'est qu'il a fallu construire sur un site occupé, ce qui n'est pas rien et ce qui est inédit. Car comme cela a été dit, il fallait construire sans rajouter un point d'appui supplémentaire pour ne pas arrêter les activités du centre commercial ou de la gare Châté-Léal. Et tout ceci a donné lieu à une structure adaptée que vous voyez sur les côtés, qui est constituée de partiques, et c'est une structure en autotraction qui n'exerce pas de poussée qui est située en nous. Un chantier, c'est un petit moment d'histoire, surtout pour un édifice public, parce que ça réunit d'une certaine manière les élus de maire, des ingénieurs, des cadres, des architectes, comme ça jusqu'aux ouvriers. Je peux vous assurer qu'avec chacun des outils, celui-ci, ça a été un petit moment d'histoire. Et pour terminer, j'aimerais quand même dire qu'il y a eu à peu près par jour parfois 400 à 450 personnes qui ont travaillé sur ces sites. Et je ne peux pas tous les citer, mais nommer c'est l'ingénieur Iguori qui a été à mes côtés depuis des années sur plusieurs projets et qui m'a accompagné sur ce projet. Mathieu Mercurelli avec l'équipe de nos assistants et collaborateurs qui a été une équipe formidable. Serge Measso d'Agerop avec Adrien Lebray. Nos deux assistants Volker Grajeux et Christophe Teuchel qui nous ont assistés dans la direction de ces travaux. Dominique Puchet dont on a parlé tout à l'heure qui a eu un rôle décisif je dirais dans cette réalisation et l'entreprise Vinci avec son groupement Viri, Zéle, Fayard. Ça représente beaucoup d'énergie. Maintenant, Madame la maire va vous livrer cet ouvrage pour que l'énergie parisienne et métropolitaine parce que c'est une porte je crois de Paris et peut-être du Grand Paris et bien l'investisse de sa propre énergie.